Nous sommes le 13 mars 2013 sur Radio Maria France et nous allons étudier dans cette série d'émissions sur les vertus, les cinq vertus intellectuelles, à savoir l'art, la prudence, l'intelligence, la science et la sagesse. Bonjour Sandra. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse la prière, pour commencer, comme on avait dit, la petite prière de saint Thomas d'Aquin ? Alors c'est la fameuse prière que mon maître, si on peut dire, celui qui m'a enseigné la philosophie, le père Marie-Dominique Philippe, disait à chacun de ses cours, « Demandons à l'Esprit-Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence, pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, priez pour nous ». Voilà, c'était très court, mais c'était comme ça. Donc ça fait des bons souvenirs. Alors vous avez parlé justement d'éclairer l'intelligence, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je rappelle auparavant à nos éditeurs qui peuvent… À chaque fois, c'est important, c'est un petit peu… c'est comme ça qu'on comprend, à chaque fois. Les vertus, donc, rappelons que ce sont des espèces de dispositions de notre âme, qui nous aident à mieux agir. Ça veut dire qu'on agit facilement. Je vais donner un exemple très simple pour nos auditeurs, si ils savent avec joie se priver de Nutella, sans effort, uniquement, et en profiter quand ils peuvent en manger, et bien, c'est qu'ils ont une certaine vertu de tempérance par rapport à cette gourmandise-là. Si par contre, c'est affreux, je vous visais Sandra, exprès, je vous visais, je sentais que vous alliez réagir, n'est-ce pas ? Et je crois qu'on est tous un peu comme ça. On n'a rien, on n'a pas trouvé meilleur que le Nutella. Alors ils essayent de dire que c'est mauvais pour la santé, mais tant pis, on mourra un peu plus tôt. Ça fait rien. Et donc, vous voyez, la tempérance, on ne l'a pas quand on n'arrive pas. Par exemple, si vous êtes un peu comme moi, Sandra, c'est-à-dire que vous craquez par période, et vous vous bourrez de Nutella, puis après, du coup, vous êtes un peu écœuré, du coup, vous en prenez moins, c'est que vous n'avez pas la tempérance par rapport au Nutella. Et donc, on a la vertu de tempérance quand ça se fait avec simplicité et plaisir. C'est tout. Vous avez la pâte du spéculoos. Oui, on a le spéculoos, on a les chocolats belges, ça c'est absolument délicieux, mais malgré tout, je vais peut-être, je vais scandaliser nos auditeurs, mais le Nutella, malgré tout, quand même. Le Nutella. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, voilà. C'est disponible. Oui, absolument. N'oublions pas. C'est très, très clair. Et alors, vous voyez, Sandra, toutes ces vertus, leurs caractéristiques, c'est qu'après, on agit plus facilement en fonction du bien. Mais ça peut être dans tous les domaines, en fonction du vrai, en fonction du beau, par exemple, dans le domaine de l'art. Et donc, résultat, des vertus, il y en a partout. Sauf que, évidemment, on est obligé de les classer quand on est philosophe et donc on repère trois vertus cardinales, cardinales ça veut dire qu'ils reprennent toutes les petites vertus, trois vertus cardinales qui ne concernent pas l'intelligence. Il y en a une qui concerne l'intelligence, dont je vais parler tout à l'heure, c'est la quatrième vertu cardinale. Donc, par exemple, pour que notre volonté se dirige vers ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est honorable, avec facilité, ça s'appelle la vertu de justice. Donc, un exemple typique, une jeune fille amoureuse d'un garçon, au bout d'un an elle a plus de sentiments comme avant, si elle est capable de dire, je l'ai choisi, je ne le trahirai pas, c'est ça le bien, alors elle a une vertu de justice. Si tout de suite elle suit son sentiment, uniquement son sentiment, elle n'est pas tempérante, par rapport à cette passion particulière, passion romantique du plaisir. Donc, vous voyez, une vertu s'occupe de la volonté, c'est la justice, une vertu cardinale s'occupe du goût pour le plaisir, tous les sortes de plaisir, c'est la tempérance. Et une vertu cardinale s'occupe des passions de combat, celles qu'il nous faut conquérir un bien important. Par exemple, se battre pour que son mari, je ne sais pas, reste dans des mesures de dignité par rapport à son comportement, par rapport à nous, ça c'est la vertu de force. Quelquefois, il faut des scènes de ménage, on le sait bien dans le couple, et bien c'est la vertu de force qui les mesure comme il faut. Et si une femme, par exemple, parce que son mari n'est pas à la perfection qu'elle estimait, s'en va tout de suite, elle manque de force, si par contre elle sait se contenter de lui et faire juste comme il faut, les piqûres de rappel pour qu'il modifie son comportement, sans exagération, sans l'écraser quoi, c'est la vertu de force. Voilà, donc trois vertus cardinales, alors sous la force, vous avez plein de choses, la force du militaire, ce n'est pas pareil, en plus ça se décline en politique. Et ce qu'on va étudier aujourd'hui, ce sont les cinq vertus qui viennent ennoblir la faculté, je dirais, maîtresse de toute notre vie, notre intelligence. Vous voyez, l'intelligence ce n'est pas la raison, c'est quelque chose de plus profond, c'est cette faculté qui fait qu'on comprend les choses, profondément. De quoi ces vertus intellectuelles ? Eh bien d'accord, on va les citer et puis après, si vous voulez, on va les étudier une par une pendant peut-être cinq, dix minutes, comme ça on pourra après les aborder plus profondément la fois prochaine. Alors, ces vertus, dès que l'intelligence est en premier lieu anoblie, on dit que c'est une vertu de l'intelligence. Eh bien, notre intelligence, elle peut se diriger vers le beau ou vers l'utile, fabriquer une œuvre belle ou une œuvre utile. La vertu qui fait ça, qui la structure pour bien réussir cette œuvre, c'est la vertu d'art, qu'on avait vu, je crois, la dernière fois. C'est ce qu'on a vu au cours de nos deux dernières émissions, nous avons parlé du travail et de la vertu d'un épouseur. Voilà. Et alors là, insistons, donc passons peut-être dix minutes dessus, à moins que vous vouliez que je les cite toutes, peut-être pour nos auditeurs, et puis après on revient… D'accord. Alors l'art, c'est donc pour une œuvre, elle est spéciale, c'est extrêmement intelligent quand on est un artiste ou un artisan. Deuxièmement, la prudence. C'est l'intelligence au service du bien moral. C'est-à-dire que quand on choisit la bonne finalité qui va rendre heureux notre vie, la structurer, c'est la vertu de prudence, c'est une vertu de l'intelligence. Elle se décline aussi en politique, donc on en parlera un petit peu pour réviser tout à l'heure. Voilà la deuxième vertu, c'est une des quatre vertus morales cardinales d'ailleurs. Troisième vertu, alors là voilà, on entre dans du nouveau, qu'on n'avait pas vu. C'est une vertu qui est complètement méprisée à l'heure actuelle. Sans doute parce que les gens, je crois qu'ils veulent paraître intellectuels. Alors que cette vertu-là, elle est le fondement des braves gens, des gens honnêtes, des gens intuitifs. C'est la vertu d'intelligence. Donc il faudra qu'on la développe parce que, comment vous dire ça, c'est cette espèce d'intuition qui fait qu'on trouve la vérité de l'homme. Que toutes les théories qu'on peut nous souffler, je ne sais pas, par exemple prenez le freudisme, qui prétend que tout le comportement humain s'explique par la sexualité. Eh bien, l'homme intelligent, il ne se fait pas embobiner par une mode, il regarde comment fonctionne l'être humain. Et en fonction de ça, il va répondre simplement, c'est quoi cette histoire-là ? Tout le comportement humain sans exception s'explique par la sexualité. c'est l'intelligence. Donc vous comprenez bien, c'est méprisé parce que les gens qui prétendent expliquer le monde, eux, ils se disent scientifiques. Ils ne se disent pas seulement intelligents, ils se disent carrément scientifiques. Voilà, ça c'est la troisième vertu de l'intelligence. La quatrième, justement, c'est la vertu de science. Ça c'est celle qui est absolument exaltée à l'heure actuelle. Cette fois, c'est l'intelligence qui résonne, qui pose des raisonnements, par exemple, qui va chercher la cause d'un effet. Mais qui le fait avec des calculs mathématiques, toute une méthodologie précise. Ça c'est complètement à la mode, ça a apporté beaucoup de fruits. Mais c'est tellement à la mode que quelquefois, ça va jusqu'à des absurdités et jusqu'à nier l'intelligence. Donc voilà, ça c'est la quatrième vertu de l'intelligence. C'en est une, on voit bien, mais à condition qu'elle soit bien développée. Et enfin, la cinquième, c'est la vertu de sagesse. C'est la vertu des vertus, disait Aristote. Parce qu'en fait, c'est elle qui va répondre, dans notre vie, aux trois questions fondamentales. Vous savez, la sagesse. Qu'est-ce que je fais sur terre ? Qui suis-je profondément ? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Et ce sont des questions qui ne sont pas seulement de la théologie catholique. Tout homme se la pose, forcément. Et un homme sage, disait Aristote, c'est un homme qui, du coup, a la science des sciences. Parce que, je dirais, celui qui sait scientifiquement tout comment fonctionnent les animaux, qui connaît l'ADN, qui connaît tout. Mais qui ne sait pas ce qu'il fait sur terre, mais il ne connaît rien. Donc voilà Sandra, les cinq vertus. Donc je répète, l'art, la prudence, l'intelligence, la science et la sagesse. Alors revenons sur la vertu d'art. Comme je le rappelle, on l'a vu au cours de nos deux dernières émissions. Et là, il y a une question que je n'avais pas posée. Est-ce que la conscience professionnelle fait partie de la vertu d'art ? Je pense qu'elle fait partie, en partie, de la vertu d'art, mais qu'elle fait fondamentalement partie de la vertu morale aussi. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, dans l'être humain, tout se mélange. La conscience professionnelle, elle peut regarder deux choses. D'abord, l'œuvre que vous terminez bien, selon le plan, parce que vous aimez le travail bien fait, dans ce cas-là, elle fait partie de la vertu d'art. Mais vous la terminez bien, par respect pour votre client, par respect pour le professeur qui l'a commandé. Là, c'est de la vertu morale. Vous voyez, la vertu d'art, c'est l'intelligence au service d'une œuvre, en elle-même. La vertu, je dirais, de prudence, c'est la vertu au service de l'amour d'une personne, du respect d'une personne. Et donc, vous voyez, comme tout se complète, résultat souvent un homme qui a la vertu d'art, et souvent aussi un homme qui a de la morale, qui va jusqu'au bout de ses engagements. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ce qui les rejoint, c'est l'honneur. L'honneur, c'est-à-dire qu'on agit jusqu'au bout parce qu'on s'est engagé. Donc dans les deux cas, que ce soit dans la vie artistique ou dans la vie morale, il y a un certain honneur. Mais parfois, il y a des hommes qui sont de parfaits travailleurs et de très mauvais hommes moraux. Parfois quand même. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes vertus. Ça va, j'ai répondu Sandra ? On va peut-être prendre un exemple concret. On va prendre l'exemple d'une secrétaire qui tape un courrier pour un client, pour un fournisseur, peu importe. Et une fois le courrier est terminé, on se rend compte qu'il y a une faute d'orthographe. Elle a le choix soit de laisser passer et d'envoyer comme ça, soit de rectifier. Si elle le fait dans le premier motif, par respect pour ses clients, par respect pour son patron, alors c'est une vertu morale. Et si elle le fait, deuxième hypothèse, parce que l'œuvre en elle-même doit être parfaite, elle est perfectionniste dans son œuvre, alors c'est une partie de la vertu de l'art. Voilà. Elle peut très bien le faire alors qu'elle déteste son patron, simplement parce que pour elle, le travail doit être fait bien. Ça existe. C'est dans l'intention en fait. Voilà. La finalité n'est pas la même. Vertu d'art, elle est finalisée par l'œuvre. Vertu morale, vertu de prudence, elle est finalisée par le respect d'une personne. Son patron en l'occurrence. D'accord. Alors je dirais que, un bon travailleur justement, il doit avoir ses deux vertus. Voyez, imaginez quelqu'un qui est un parfait travailleur mais qui n'a aucun respect pour les personnes de son entreprise. Ce ne sont que des instruments. Un patron qui ferait comme ça. Et bien du côté de l'efficacité, il peut avoir une très grande efficacité. Et être un monstre au point de vue humain. Un monstre qui va provoquer d'ailleurs des grèves au bout d'un certain temps. Voyez, cette différence entre ces deux vertus, elle est apparue très nettement au XIXe siècle quand on a exalté le capitalisme pur à un moment donné. Ça veut dire qu'on cherchait l'efficacité à tout prix et les personnes devenaient des instruments. Le pape Léon XIII, il s'est insurgé contre cela en disant, le travail bien fait c'est important. Mais n'oubliez pas que les ouvriers ne sont pas des machines, ce sont des personnes. Ils doivent avoir un salaire digne, des temps de repos, leur dimanche, etc. Vous voyez comme concrètement tout se mêle, Sandra. Mais ce sont deux vertus différentes, malgré tout. D'accord. Alors pour reprendre la vertu, allez-y Sandra. Oui, je suis juste en train de… quand vous avez dit qu'une personne peut être un très bon travailleur tout en maîtrisant les autres personnes. Il y a un exemple qui me revenait en mémoire, malheureusement peut-être pas tout seul, un chef cuisinier qui traitait très mal ses employés de cuisine. Et quelquefois ça va jusqu'à l'esclavagisme. Ça, nos auditeurs savent ce que c'est. Je me rappelle qu'à un moment donné, lorsqu'on parlait du travail utilitaire, un de nos auditeurs avait téléphoné en expliquant qu'il avait subi du harcèlement moral dans son travail. Ça peut arriver. Le petit chef qui veut plaire au grand chef et qui donc harcèle ses employés jusqu'à les mettre à bout pour uniquement une chose, l'œuvre. Eh bien on pourra dire que du côté effectivement de la vertu du travail, il y en a peut-être une. Quoique, parce qu'à un moment donné, lorsqu'il fait craquer les personnes humainement, le travail lui-même s'en ressent. Si bien que maintenant, les managers américains se rendent compte, et quelquefois c'est malheureusement artificiel, mais qu'un ouvrier, un travailleur qui est équilibré dans sa vie, il est un meilleur travailleur, il produit mieux. Les patrons le savent, quand on a sa secrétaire qui est vraiment comme une amie, ce n'est pas seulement une collaboratrice qui a vraiment de l'aide, quand elle doit ne pas se rendre au travail parce qu'un enfant est malade, tout de suite il y a l'autorisation, etc. Eh bien, elle va donner du zèle, elle va rester à des réunions le soir à d'autres moments. Tandis que quand on se bute contre un travailleur, surtout s'il a une sécurité de l'emploi, il va tout faire pour en faire le minimum. La personne, elle est complète. Voilà. Alors la vertu d'art, Sandra, c'est bien une vertu qui anoblit l'intelligence. Je veux dire par là que si vous avez rencontré une fois un vrai travailleur, que ce soit un architecte, un ouvrier ou un artiste, qui est porté par son œuvre, qui adore son travail, c'est souvent d'ailleurs un truc très masculin, on le rencontre souvent chez des hommes, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne travaillent que pour leurs femmes, mais ils adorent leur métier, vraiment. Eh bien, on constate que ça les anoblit de l'intérieur. Ça forme une personne, vraiment. C'est quelque chose qui est très visible chez les hommes, peut-être moins chez les femmes, parce que les femmes ont plus le sens justement de la deuxième vertu, qui est la vertu de prudence. la vertu de l'intelligence, qui est ordonnée à la vie ensemble. Alors, ce n'est pas à 100% ce que je dis, vous savez bien Sandra, on a vu des travailleuses, par exemple des femmes chefs d'entreprise, qui ont tout sacrifié pour leur boulot et qui sont quelquefois bien meilleurs que des hommes. Et on avait aussi des hommes au foyer, qui ont fait le choix de laisser le champ libre à leurs femmes, qui avaient une carrière professionnelle plus prometteuse que la leur. Absolument. Et pourtant, les cas qu'on cite tous les deux, sont des cas assez exceptionnels. Je veux dire qu'habituellement, lorsqu'on regarde la psychologie, un homme au foyer, il l'a souvent dur. C'est comme si quelque chose dans sa vie n'était pas structuré, sa fierté, je ne sais pas, quelque chose comme ça, du côté de l'efficacité. Et une femme chef d'entreprise qui n'a pas de famille, elle l'a dur parfois. Parce que le soir, elle est seule. Elle a un super métier, elle a tout ce qu'il faut, elle peut être brillante. Et puis malheureusement, sa vie privée, qui est fondamentale pour une femme, elle peut être vide. Donc, on voit que ces cas-là ne sont pas ultimes, ils existent, ce qui veut dire qu'on ne peut pas séparer dans la différence totale les hommes et les femmes. C'est très souple comme distinction. La vertu de prudence, justement, nous l'avions vu à travers, je cite de mémoire, des exemples comme le Général Dallaire au bandage, l'adjuste d'achat au jeune, l'affaire d'un firmain n'aille. Voilà. Vertu de prudence qui, là, était exercée au plan politique. Parce que, véritablement, dans le comportement avec une communauté, il y a une prudence. C'est des personnes humaines, quoi. Et là, on avait vu comment ce soldat, ce militaire, ayant attrapé un tueur, un violeur, en Afrique, avait décidé, parce que ça faisait quatre fois qu'il s'échappait, qu'il avait violé à chaque fois son... il avait décidé de l'achever. Tout simplement. Il s'était fait prendre. Il a été jugé, il y a deux mois. Donc, l'adjudgent-chef, il s'appelait Guy Rogel, je crois, et il a été acquitté. Ça veut dire que, la ministre française, qui s'appelait Michel Alliomari, à l'époque, qui avait voulu ce procès, et bien les juges, en constatant les circonstances, ont dit, ben oui, on ne pouvait pas faire autrement. On ne peut pas risquer que ça recommence une cinquième fois. Donc, vu les circonstances de combat, il a agi prudemment. C'est curieux comme décision. Il a été acquitté. Mais moi, je la partage entièrement. Et puis, nous avions parlé aussi du général Dallaire qui a eu à décider d'intervenir ou non face à un génocide. Voilà. Alors lui, le cas était différent. C'était au Rwanda. Il était chef de la mission de l'ONU. Et il voit de ses yeux, des jeunes filles qui couraient, qui s'enfuyaient, qui avaient déjà eu les mains coupées par leurs assassins. Et il téléphone au siège de l'ONU pour obtenir la permission d'intervenir. On lui répond qu'on a une réunion, qu'on en parlera. Qu'on lui donnera la réponse le soir. Et il n'intervient pas. Il se le reproche. Il a fait une dépression grave. Il a écrit un livre. Il se dit, moi j'avais rencontré une fois, il disait, j'irai en enfer. Je suis sûr. Je n'ai pas été prudent. Sur le terrain, je devais mettre ma carrière en second. Je devais assister des personnes en danger. Mais il ne l'a pas fait. Vous voyez. Donc cette prudence, c'est quelque chose qui va régler le comportement par rapport à des personnes. Ça peut être dans la vie privée. Ça peut être dans la vie politique. Mais on voit bien que c'est une vertu de l'intelligence parce qu'elle doit être extrêmement rapide. Quelqu'un comme le maréchal Leclerc, par exemple, pendant la seconde guerre mondiale, qui au départ est un jeune officier qui est capitaine, qui se retrouve à la fin de la guerre générale. Il avait ce sens de l'immédiateté. Ça veut dire que lui, peu importe, il y a une circonstance, quelqu'un est assassiné par des nazis, il attaque et c'est tout. Paris va être détruit. Et bien il exige de pouvoir s'y rendre. Il prend des décisions de terrain. Ce n'est pas un général, je dirais, de bureau. Il a la prudence de terrain et donc il a monté, il a monté. Il est devenu véritablement maréchal de France. Dans notre vie quotidienne, est-ce qu'on peut reprendre un ou deux exemples pour que nos éditeurs voient bien ce que peut être la vertu de prudence dans notre vie de tous les jours ? Par exemple, imaginons le cas fréquent d'une femme mariée qui a des enfants et elle est lassée de son mari. Elle passe par ce qu'on appelle la nuit des sens. C'est une jeune femme donc. La nuit des sens, ça veut dire qu'elle n'éprouve plus de sentiments. Elle est confrontée, là, à deux possibilités. Elle se dit, je suis jeune. Je ne peux pas vivre avec cet homme qui ne fait plus vibrer les désirs profonds qu'il y a en moi. Je m'en vais. J'irai trouver un printemps de bonheur ailleurs. Dans ce cas-là, elle ne pense pas à son mari, elle ne pense pas à ses enfants. Deuxième solution, elle réfléchit et elle analyse que cette nuit des sens, elle est quasiment obligatoire. Tout le monde y passe. On ne peut pas avoir la passion dans le couple comme au tout début. C'est une phase absolument nécessaire. Elle se dit, cette phase, je vais contrôler ce qui est en moi, je vais mettre une tempérance sur ce désir sentimental qui est en moi, le modérer, parce que mon devoir premier, c'est mon mari auquel je me suis engagé. Je ne suis pas engagé pour le plaisir sentimental qu'il me donne, je me suis engagé pour lui et mes enfants. Et donc, dans sa prudence, elle va prendre une décision, non pas de suivre son bonheur individuel, mais de suivre le bien. Ça implique donc la tempérance, puisqu'elle doit modérer ses passions, la force, parce que c'est extrêmement dur pour une femme. Vous voyez, modérer ses sentiments, c'est souvent un peu comme, je dirais, c'est la luxure des femmes, les sentiments, quelquefois. De même que les hommes ont des problèmes avec leur pureté sexuelle. Vous voyez, la prudence, c'est véritablement l'intelligence qui agit. Et on peut dire que la personne, elle est devenue prudente lorsque, ayant passé la nuit des sens, elle reste avec celui qu'elle aime, son mari, ses enfants, dans un bonheur, simplement le bonheur, pas la béatitude du début. Et elle s'en contente, elle est heureuse comme ça. Elle fait ce qu'il faut comme petite sève de ménage pour que le mari fasse des efforts, évidemment, c'est sa prudence qui agit aussi, mais pas question de tout détruire. Est-ce que c'est à rapprocher de la maturité ? Parce que là, dans les deux possibilités que vous avez décrises, j'ai l'impression qu'il y a la première possibilité, c'est une réaction d'adolescent, et dans la deuxième possibilité, c'est une réaction adulte. complètement. Le problème, c'est que les adolescents, il y en a à quarante ans, à cinquante ans, c'est catastrophique. Ça veut dire que le comportement actuel, à savoir neuf divorces sur dix quasiment, qui est une initiative des femmes, où elles se retrouvent du coup, avec des enfants, parce qu'elles les gardent, mais sans possibilité de les élever bien, puisqu'il faut travailler, puisqu'il n'y a pas de père à la maison. Et que souvent, les garçons, la maman est dépassée. Au nom de cette recherche, peut-être immature, d'un plaisir sentimental, quelle destruction, quel dégât. C'est une véritable tentation, à l'heure actuelle, chez les femmes, je pense. La maturité a rapproché de la vertu de prudence. Voilà. La vertu de prudence, qui est une vertu de l'intelligence, vous avez vu, elle est connexe aux trois autres vertus capitales. À savoir qu'on ne peut pas être prudent, si on ne contrôle pas son goût du plaisir. Donc on ne peut pas être prudent, si on n'est pas tempérant. Prenez une femme qui sait parfaitement ce que je viens de dire. Elle le sait. Elle ne peut pas priver ses enfants de leur père, etc. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle craque. Elle n'arrive pas à supporter un simple bonheur quotidien, avec ses tâches pénibles. Eh bien, on ne peut pas dire qu'elle a la prudence, puisqu'elle finit par céder, du côté de la tempérance. La prudence intellectuelle théorique, elle sait. Elle l'a. Mais comme concrètement, la prudence ne tient pas le coup par rapport au plaisir. On ne peut pas dire qu'elle l'a vraiment, de manière pratique. pour la force. Prenez une femme qui accepte tout de son mari. Il est en terrain conquis. Il ne fait aucun effort. Et elle, elle se laisse faire. Au point qu'elle craque. Alors qu'elle devrait, dans sa force, exiger quelques petits changements. De manière tempérée, comme j'ai dit. Pas façonner son mari comme une œuvre. Il ne s'agit pas de ça. Eh bien, elle manque de force. Une femme qui n'a pas de force pour son couple, n'a pas non plus la prudence concrètement. Pareil pour la justice. Donc les vertus morales sont ensemble. C'est très différent des vertus artistiques qui sont séparées. On peut être un très bon électricien et un très mauvais peintre. Vous voyez ? C'est ça. D'accord. Et si on prend un exemple du côté des hommes. Je pense que c'est un exemple qui est quand même assez répandu. Même s'il fait un petit peu cliché. Un homme qui aime beaucoup les voitures. Qui aime l'automobile. Donc, en général, qui veut une belle voiture. Mais du coup, il va prendre un crédit à la consommation pour s'acheter la voiture qu'il veut. Et ça va réduire, bien sûr, le budget de la famille. Et du coup, impossibilité de changer d'appartement. D'en louer un de plus grand pour que les enfants aient suffisamment de place pour dormir, pour leurs devoirs, pour jouer. Voilà. C'est typiquement un manque de prudence. Un manque de prudence qui d'ailleurs, regardez, point de vue de l'argent, peut être dans un excès ou dans un manque. Soit quelqu'un qui, comme ça, dépense tout pour sa passion. Mais l'inverse, le radin total. Vous savez, quelqu'un qui a tellement besoin de sécurité pour sa famille. Enfin, même pour lui, je dirais. Qu'il a, mettons, 250 000 euros en banque et une maison minable. Une voiture pourrie. Vous voyez ? L'excès, dans l'autre sens, est un manque de prudence. La prudence est donc un juste milieu au niveau moral. Un homme qui fait des économies, vraiment, avec sa famille. Qui arrive, grâce à son travail, à acheter une belle maison. En priorité, parce que c'est ce qu'il faut pour sa famille. La voiture, c'est second. La voiture, prioritairement, il faut qu'elle roule. Et après, on verra le surplus si on le met dedans. On peut dire que sous ce rapport-là, il a la prudence d'un homme. Et vous voyez, deux prudences, dans le couple, valent mieux qu'une. L'homme, avec ses goûts, du côté de la sécurité matérielle du foyer, il va mettre, il va développer davantage sa prudence sur ce domaine-là. Mais s'il était tout seul, elle est où l'éducation morale, religieuse, les devoirs qu'on surveille ? Et la femme, souvent, elle a la prudence au quotidien, du travail bien fait, de l'apprentissage d'un métier, des vertus morales, etc. Donc, je dirais que dans un couple, il vaut mieux être deux, même si parfois, on voit des femmes arriver à faire les deux toutes seules, et des hommes aussi, mais c'est quand même assez rare, je pense. D'accord. Et donc, nous allons voir brièvement les trois autres vertus de l'intelligence. Et je pense qu'on reviendra ensuite sur chacune, de manière plus longue, lors des émissions suivantes. Oui, voilà. Parce que là, on va aborder du nouveau, comme on le disait, et la première vertu nouvelle, c'est la vertu d'intelligence, dont je parlais tout à l'heure. Alors, comment la comprendre, la vertu d'intelligence ? Je dirais que c'est comme l'intuition de l'intelligence par rapport à la vérité de ce que c'est que l'homme. Vous voyez, ce bon sens, au quotidien, qu'on trouve chez certaines personnes qui, véritablement, ont les pieds sur terre, qui connaissent ce que c'est qu'un homme, une femme. Et ils ne se trompent pas. Ils n'ont pas fait de longues études. Il n'y a pas d'études scientifiques, vous voyez, avec des grandes statistiques. Mais ils savent concrètement comment fonctionne un homme, une femme, un enfant. Ils savent s'adapter à la réalité. Le mieux, c'est que je donne quelques exemples, si vous voulez, comme ça, à chaque fois, toujours pareil, quand on a des exemples, ça devient beaucoup plus simple. Tenez, regardez. Prenons un exemple, d'abord, secondaire, pas très important. L'homéopathie. L'homéopathie, c'est donc une médecine, où on prend une petite pilule, et puis ça guérit ou pas. Par exemple, il y a de l'homéopathie sur la grippe, c'est l'oxylococcinome, je crois, on appelle ça ou je me trompe peut-être de formule. Toujours est-il que voilà. Donc, l'intelligence consiste à dire, quand je donne une petite gélule à quelqu'un, j'obtiens un effet. Dans certains cas, une guérison. Donc elle observe cette guérison. L'intelligence ne cherche pas à savoir d'où ça vient. Mais elle observe l'effet. La science, elle, donc la vertu suivante, elle va chercher à raisonner, à connaître la cause qui explique cette guérison. Et donc, elle va soumettre la gélule d'homéopathie à ce qu'on appelle un protocole d'étude en double aveugle. Vous voyez, la personne intelligente, elle regarde simplement les faits. Elle le constate. L'autre, elle analyse si c'est possible. Elle va chercher et elle va voir que dans ces pilules, en fait, c'est tellement dilué, qu'il n'y a pas de molécules actives. Ensuite, elle va les donner à un petit groupe de mille personnes, où c'est la vraie pilule d'homéopathie, et un autre groupe de mille personnes, où c'est un placebo, c'est-à-dire un petit morceau de sucre. Et la science, elle, va comparer les résultats des deux groupes. Si jamais, les deux groupes ont exactement le même résultat, la science va conclure que l'homéopathie, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas, c'est un effet placebo. Et donc, vous vous rappelez, à un moment donné, en France, le ministre avait voulu supprimer le remboursement de l'homéopathie. Et finalement, un autre ministre a dit, mais pas du tout, il ne faut pas supprimer le remboursement. C'est peut-être un effet placebo, admettons, mais ça marche. Et ça ne coûte pas cher. Du coup, la science, il l'avait laissé tomber au profit de l'intelligence. L'intelligence qui dit, d'accord, admettons que ce n'est pas une cause à effet, ce n'est pas scientifique, mais ça marche concrètement, étant donné ce que c'est que l'être humain. Et donc, il avait maintenu le remboursement. Vous voyez cet exemple qui montre un peu la différence des deux ? Oui. Je vois, effectivement, pour ma part, c'est un avis personnel. Pour ma part, je suis anti-homéopathie. Oui. J'ai quand même connu dans ma vie un exemple d'une personne qui était handicapée du bassin depuis la naissance. Il marchait en bon temps. Et il y avait une arthrose qui s'était grecée sur ce premier problème vers l'âge de 50 ans. Donc, il a essayé des médicaments, il a prescrit des médicaments classiques, y compris de la cortisone. C'était plus destructeur qu'autre chose. Et lorsqu'il est passé à l'homéopathie, il a eu un résultat qui lui permettait finalement d'avoir moins mal et de pouvoir continuer à se déplacer sur ses deux jambes. Eh bien, vous voyez, cette personne aurait eu tort de se priver de l'homéopathie. Seulement, les scientifiques, ceux qui ont la vertu de science, ils ricanent. Ils vont dire oui, c'est des histoires de bonnes femmes. En réalité, l'intelligence, elle regarde quoi ? L'efficacité. Ça marche mieux que le reste. Eh bien donc, c'est donc qu'il faut l'utiliser. Peut-être que ce n'est qu'un effet psychologique, mais ça ne fait rien. On le garde, on l'utilise. Alors évidemment, vous voyez, si j'ai pris cet exemple-là, Sandra, c'est pour vous montrer à quel point l'intelligence actuellement, elle a tendance à être méprisée par la vertu de science, celle qu'on va voir juste après. Alors qu'en réalité, l'intelligence, c'est le fondement de tout. Et je vais l'exprimer, si vous voulez, par des exemples plus profonds. Pas seulement par un exemple comme ça de médecine, mais des exemples dans la vie personnelle de chacun. Quand j'étais petit, j'ai eu, vers l'âge de dix ans, un petit frère qui est né. Alors donc, du coup, j'avais dix ans, puis onze ans, lui avait un an, etc. Je me suis amusé à vraiment le torturer, mais pas des tortures affreuses. Ce n'est pas ça, le faire se perdre dans le lit. Il se perdait, il ne se trouvait plus à la sortie, donc il pleurait, etc. Et je me rappelle qu'à un moment donné, alors qu'il pleurait beaucoup, notre nounou, c'est-à-dire celle qui s'occupait de nous, qui nous avait élevés étant petits, elle l'a sorti du lit, très en colère, et elle m'a dit simplement ceci. Est-ce que tu te souviens que tu as été un enfant? Ça m'a tellement frappé, ça m'a tellement, je dirais, bouleversé cette chose-là que je m'en souviens encore. Elle, elle est morte, cette petite nurse, elle est morte d'un cancer vers l'âge de 60 ans. Je n'ai jamais vu une personne aussi intelligente. Elle n'avait pas fait d'études, parce qu'elle avait dû travailler pour élever ses frères et soeurs, sa mère était morte, je crois. Et elle avait l'intelligence de l'homme, profondément, par des remarques comme ça, de bon sens. Toute sa vie, elle l'a manifesté. Tenez, un autre exemple. Une fois, elle voit une personne de ma famille qui était en admiration devant un garçon. Tout était bien chez lui. Tout était noble. Quelles que soient ses actions qu'il faisait, c'était noble. Elle lui disait, mais tu ne peux pas être en admiration à fond, comme ça, tout le temps devant lui. Il a des défauts et des qualités. Puis ensuite, cette jeune fille, cette personne de ma famille, a rompu avec ce garçon. Tout d'un coup, il était devenu le plus horrible. Tout ce qu'il faisait était négatif. C'était pour son argent, c'était pour ses intérêts, etc. Elle lui avait répondu, il ne peut pas avoir été un ange hier et être un démon aujourd'hui. Vous voyez ce que c'est que l'intelligence? Cette compréhension profonde de l'être humain et de ses passions. C'est intuitif, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas d'enquête de terrain. Elle regarde la vérité et ça sort du bon sens. Moi, j'ai un exemple que j'ai vu chez un enfant. Donc, une petite fille qui fait de la danse classique. Je crois que vous connaissez un petit peu la danse classique. Vous nous l'avez dit la dernière fois. Donc, je suis tombée sur une phrase du taoïsme qui dit, Lao Tse a dit, l'homme qui se dresse sur la poignée des pieds ne peut pas tenir debout. Donc, du coup, j'ai demandé son avis à cette petite fille qui fait la danse classique. Elle m'a répondu, il n'y a qu'à mettre de pointe. Voilà, cette typique, magnifique réponse. Magnifique réponse ? Oui, c'est l'intelligence. Elle a simplement l'expérience. Et quel bon sens ! Moi, vous voyez, j'ai une grande admiration pour la vertu d'intelligence, Sandra. D'autant plus qu'au 20ème siècle, elle a tellement été méprisée, que ça a abouti à des millions de morts. Ça, on le verra la prochaine fois, on verra quelques détails, mais que je vous raconte simplement un petit truc comme ça de bon sens. Prenez simplement l'histoire du marxisme, le communisme donc, qui a fait 100 millions de morts au cours du 20ème siècle. Eh bien, le communisme était présenté comme quelque chose de scientifique, donc comme une vertu de science. Ça veut dire qu'il y avait un communisme scientifique, on montrait comment telle cause produisait tel effet, et donc que le paradis socialiste, où les biens de consommation appartiendraient à tout le monde, les entreprises appartiendraient à tous les travailleurs, produiraient scientifiquement, comme une cause produit un effet, le bien-être du peuple. D'accord ? Seulement, dans leur démonstration scientifique, ils avaient oublié l'intelligence. Et regardez comment en deux minutes, quelqu'un, un professeur que j'avais, démontrait que le marxisme ne pouvait pas marcher à des élèves. Simplement comme ça, il leur disait, écoutez, on va faire le collectivisme dans la classe, à partir de maintenant, tout le monde à 10 sur 20, quoi qu'il arrive. C'est normal, c'est une question d'égalité. Certains ont des parents qui ne connaissent pas les études, d'autres ont des parents professeurs, donc c'est injuste que ceux qui sont professeurs aident leurs enfants. Résultat, tout le monde à 10 sur 20. Et après, il leur a dit, écoutez, je ne vais pas faire l'expérience, mais dites-moi simplement les conséquences. Et alors, certains élèves ont commencé à dire, mais alors donc, si je travaille, j'aurai 10 sur 20. Et le professeur a répondu oui. Et alors tout de suite, certains ont répondu, ah ben, ce n'est pas la peine de travailler. 80% ont répondu ça. Et 20% ont dit, mais si, on ne travaille pas pour les notes, on travaille d'abord pour la matière quand même. Seulement, le professeur leur a dit après, quand vous verrez ceux qui n'ont pas travaillé, qu'ont 10 sur 20, et que vous, vous aurez travaillé, vous aurez 10 sur 20. Qu'est-ce que vous ferez ? Ah ben, on sera dégoûté, ce n'est pas juste. Et voyez comment, l'intelligence simplement, au-delà de toutes les analyses scientifiques faites dans des milliers de bouquins marxistes, montre que ce système, il aboutit à la ruine de tout le monde. Au bout d'un certain temps, les gens n'en fichent rien, de tous les côtés. On a beau les rééduquer, donc on invente le goulag, ça veut dire les retenues en classe, ça ne marchera pas. Alors j'avais entendu dire, vous allez me dire si je me trompe, que le marxisme consistait à une période de communisme, c'est-à-dire d'éducation des gens, donc avec ce que vous avez dit, donc tout mis en commun pour le bonheur du peuple, etc., et avec des punitions pour les éduqués. Et qu'une fois que tout le peuple serait éduqué, c'est ce que j'avais entendu dire. Oui, absolument, c'est ça. Qu'une fois que tout le peuple serait éduqué, à ce moment-là, on procédait à l'anarchie, c'est-à-dire à la suppression de l'État qui m'avait pris de raison d'être, vu que tout le monde était éduqué, et ensuite la société fonctionnerait sur ces règles qui ont été inculquées au peuple et qui seraient devenues naturelles et pérennes. Mais bon, on imagine très bien, si on supprime l'État, ce qui risque de se passer. Voilà, justement, plus que l'anarchie, ça va être le chaos. Absolument. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez l'intelligence. Vous devinez comment sont les personnes humaines ? Vous avez simplement observé comment vous êtes vous-même, Sandra, moi aussi. Vous voyez, moi j'ai beau être chrétien, honnête et droit, si je peux éviter de payer trop d'impôts, si je peux, en travaillant un peu plus, faire mieux profiter ma famille, je vais le faire. C'est évident. C'est comme ça. Et donc, on a l'intelligence de l'être humain, on ne tombe pas dans le piège. Eh bien, quand vous pensez qu'au 20ème siècle, il a fallu 100 millions de morts pour le comprendre, ce que vous disiez tout de suite, Sandra, l'ultime qu'il a fait, c'est Pol Pot. Lui, carrément, il a dit, bon, on n'arrive pas à rééduquer le peuple, donc on le tue. Et on garde que ceux qui ne sont pas éduqués, on part d'une nouvelle nature humaine. Il a tué un tiers de son peuple, au Cambodge, dans les années 75, et ça n'a pas marché. Ça veut dire que les paysans eux-mêmes, quand ils commençaient à crever de faim, ils volaient comme ils le pouvaient, une pomme de terre, pour pouvoir manger et se nourrir, ou nourrir la femme qu'ils aimaient, l'enfant qu'ils avaient eu. La nature humaine, elle est comme ça. L'intelligence, elle est plus puissante, dans ce cas-là, que la science. Vous voyez, une pseudo-science. Donc voilà pourquoi, il faudra qu'on la travaille, cette vertu d'intelligence. Alors si vous voulez, maintenant, je crois qu'on va pouvoir passer rapidement sur la vertu suivante. La vertu de science. Regardez, Sandra, a priori, si je vous demande comme ça, à vous, qui vous m'avez dit, vous n'avez pas fait trop d'études de philosophie, mais vous êtes très intelligente. Dites-moi, a priori, quand le divorce touche un couple sur deux, est-ce que ça a des conséquences négatives ou pas sur les enfants? Alors déjà, pour répondre à ce que j'avais dit précédemment, très intelligente, je ne sais pas si je le suis. Vous allez voir. Si, l'intelligence, je pense que si. La science, c'est autre chose. Vous allez voir d'ailleurs, que l'intelligence, il ne faut pas la mépriser. Je suis sûr, je vous connais, Sandra. Allez-y, répondez. Donc, un couple sur deux, disons, ce qu'on n'a pas que sur les enfants. Donc, ça veut dire qu'il y a, donc, une grosse partie des enfants du pays concerné, qui sont, oui, qui sont forcément affectés, mais qu'ils se retrouvent avec, juste, ou leur père ou leur mère, pour des élevés. Tout à fait. Et voyez, est-ce que vous avez besoin d'études scientifiques, avec des séries statistiques, pour le savoir? Donc, un couple sur deux, c'est-à-dire, je ne sais pas si les couples qui restent mariés ont plus ou moins d'enfants que les couples qui divorcent. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment 50%, enfin, 50 et 50% des enfants, mais, oui, il y a quand même une grande part d'enfants qui seront affectés par ce fait de société. C'est évident. Donc, vous voyez, ça, c'est la vertu d'intelligence. Eh bien, regardez, l'autre jour, il y avait une émission, je crois que c'était avec Ruquier, sur France 2, le soir. Il y avait une invitée qui était là, qui donne des choses comme ça, avec son intelligence, son bon sens. Je crois que c'est une actrice qui fait une émission de... des films policiers, je l'ai vu l'autre jour. C'est samedi dernier qu'elle a eu lieu. Elle faisait des choses comme ça, de bon sens, du style, les Français, eh bien, ils voudraient quand même conserver leur culture. Et chaque fois, l'intervenant en face répondait, mais d'où tenez-vous cette parole des Français ? Quels sont vos chiffres ? Ça veut dire qu'en fait, il ridiculisait cette personne qui parlait avec intelligence en lui demandant de prouver ses chiffres par de la science. Vous voyez, la vertu de science, c'est quoi ? C'est quand on peut démontrer une chose dont on a l'intuition par l'intelligence à travers des statistiques mathématiques. En faisant des expériences, par exemple, en double aveugle. Exemple, pour prendre le cas des enfants, on prend un panel de mille enfants dont les parents sont divorcés de tous les milieux possibles. On prend un panel de mille enfants dont les parents ne sont pas divorcés de tous les milieux possibles et on regarde les résultats scolaires, par exemple. On regarde ceux qui vont chez des psychologues. Et là, effectivement, par cette méthode de science qu'on appelle la psychologie, on constate, dans un certain nombre de pourcentages, on va dire, mettons, il y a 15% d'enfants divorcés. C'est un chiffre que j'invente, Sandra. C'est pour vous montrer comment fonctionne la science. Ils sont déséquilibrés, ils ne sont pas bien dans leur peau, en plus que chez les parents qui ne sont pas divorcés. Donc, lorsqu'on veut de la science, on arrive à la même conclusion que l'intelligence, très souvent, mais en ayant l'impression d'être intelligent parce qu'on a fait des études. Et moi, je m'offusque contre le mépris qu'on a envers la vertu d'intelligence. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire des études statistiques pour savoir que les enfants, quand leurs parents divorcent, il y a des conséquences. Les banlieues explosent à cause de ça. Les femmes d'origine émigrée qui sont dépassées par leurs garçons. Qui n'arrivent pas à les tenir à la maison parce qu'il n'y a pas de père. La mère de Mohamed Merah qui le dit l'autre jour. Ah, je n'aurais jamais dû larguer mon mari parce qu'elle a dit ça. Elle a dit qu'elle l'avait largué. Il fallait un père à la maison. Mais c'est du bon sens. Seulement, actuellement, avec l'exaltation des sciences, on méprise l'intelligence. Et ça, je ne suis pas d'accord. Ceci dit, vous voyez Sandra, il y a effectivement une vertu de science qui existe. Cette vertu de science, c'est une vertu de la raison. Ce n'est pas l'intelligence toute seule. C'est la raison qui arrive à établir des rapports entre les causes et les effets. Des rapports véritablement mesurés mathématiquement. Avec des pourcentages, des choses comme ça. Donc ça existe. Oui ? Alors, comme vous le savez, j'ai des connaissances philosophiques très limitées pour les raisons que je vous ai déjà dit hors antenne. Je vais résumer pour les éditeurs, je n'étais pas très assidue en terminale en philosophie. Et donc, du coup, j'ai dû… Sandra, excusez-moi, mais je crois que vous n'avez rien perdu. Moi non plus, je n'étais pas assidue du tout. Parce qu'en fait, ce n'était pas de la philosophie qu'on faisait. On faisait de l'histoire des systèmes. Vraiment. Et je pense qu'en n'étant pas assidue en terminale, franchement, vous avez gardé votre intelligence. Beaucoup de gens ont déformé leur intelligence par des systèmes complètement inintelligents. Comme le freudisme, par exemple. On en parlera la prochaine fois. Je vous laisse continuer. Donc, avant notre émission d'aujourd'hui, je suis un petit peu allée voir sur internet pour avoir quelques anticièches quand même. Donc, sur la vertu des sciences, je suis tombée sur un exemple qui expliquait cette… Enfin, qui expliquait de manière simpliste cette vertu. C'est… Donc, c'est pour connaître de manière rationnelle la réalité d'une chose. Par exemple, le chiffre 4, qui est un nombre pair, 4, c'est un multiple de deux. Oui, absolument. Ah, voilà. Tout à fait. Ça, c'est un domaine de la science. Alors que, du côté de l'intelligence, ça sera peut-être de regarder le fait qu'un être humain, il a quatre membres. Des choses comme ça, vous voyez. On n'a pas besoin d'autre chose que de constater les choses intuitivement. La science, elle, elle veut démontrer, découper. Là, vous avez pris un exemple en mathématiques. Les maths sont une science abstraite. La science concrète, c'est celle qui atteint le réel. Donc, qui permettra, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'analyser les mêmes choses qu'on avait vues. Donc, style, l'homéopathie, le divorce est-il bon pour les enfants ? Est-ce que l'adoption par une personne célibataire est positive pour les enfants ? Intuitivement, l'intelligence répondra non, il vaut mieux un père et une mère. Et la science, elle, elle va le faire à travers des statistiques, et deuxièmement, en établissant des causes et des effets. C'est bien la raison qui le montre. Actuellement, par exemple, pour reprendre l'exemple à la mode de l'adoption homosexuelle, l'intelligence des gens, en France partout, disent, mais c'est un problème. On le sent bien que c'est un problème. Qu'il faut un enfant, déjà c'est adopté, c'est pas facile, il faut un père et une mère, il vaut mieux ça. Mais, ceux qui font la loi, vont répondre, où sont vos chiffres ? Nous, on a des chiffres. Des chiffres, par exemple, de couples homosexuels qui ont adoptés, où ça se passe très bien. Évidemment, les chiffres sont falsifiés, c'est une apparence de science, puisque les études sont en fonction de la conviction de chacun. C'est-à-dire que les milieux qui sont contre le mariage homosexuel disent que ça se passe mal, et les milieux qui sont pour disent que ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de science de cette chose-là. Résultat, on passe par-dessus l'intelligence, on passe par-dessus ce qu'on appelle le principe de précaution, parce qu'on a quelque chose qu'on va prétendre scientifique, et qu'en fait, on veut imposer à tout le monde. Vous voyez, l'exaltation d'une pseudo-science, c'est ça. Alors, justement, est-ce que ce n'est pas tellement la science qui est en cause, ce serait plutôt une science naturelle, telle que la sociologie qui pose problème à l'heure actuelle ? Quand elle est bien faite, la sociologie, elle aboutit à des vérités, véritablement. Mais je pense qu'en fait, ce qui est en cause, c'est une absence d'intelligence dans ces sciences. Je vais vous donner un exemple qui est amusant. Regardez. Un scientifique avait voulu démontrer que les puces entendent par les pattes. Ce n'est pas compliqué. Regardez comment je fais. Je fais un protocole d'expérience, je prends mille puces. D'un côté, mille puces de l'autre. Je dis aux mille puces, aux deux mille puces, pardon, de sauter. Elles sautent. Elles écoutent. Elles sautent. Je coupe les pattes des mille puces de droite. Je dis aux puces de sauter. Seules les puces de gauche sautent. Conclusion, c'est que les puces entendent par les pattes. Pas mal. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, on a fait une apparence de démonstration. On pourrait analyser ce qui ne va pas, évidemment. Il y a toute une erreur de méthodologie. Mais a priori, à la base, il y a aussi un manque d'intelligence. La science sans intelligence, elle n'est que ruine de l'âme. C'est vrai. Donc voilà, je vous laisse sur cet exemple-là. Mais après, on va devoir voir la cinquième vertu intellectuelle. Puisque les vertus de science, on les analysera. On prendra des exemples concrets. J'espère ne pas rendre ça trop compliqué pour nos auditeurs. Mais ça sera peut-être dans quinze jours. Alors justement, il nous reste quelques minutes pour en voir la dernière vertu de l'intelligence. C'est la vertu de sagesse. C'est la science des sciences, disait Aristote. Parce qu'un homme, qui sait tout sur tout, mais qui ne sait pas ce qu'il fait sur terre, qui n'a pas de réponse aux trois questions fondamentales qui sont, d'où est-ce que je viens ? Fondamentalement, on ne va pas répondre à ça, je viens de mes parents. Non. D'où est-ce que je viens radicalement ? À savoir, est-ce que je viens de l'évolution pure ? Où est-ce que je suis créé ? Par quelqu'un. Deuxièmement, qui suis-je fondamentalement ? Est-ce que je suis juste une passion passagère qui va disparaître en un instant, dans le néant ? Où est-ce que j'ai une âme spirituelle qui est immortelle ? Et enfin, où je vais après la mort ? Et bien, lorsqu'on n'a pas de réponse à ces trois questions qui sont celles de l'homme, dès le début de l'humanité, au point qu'on appelle philosophie, philosophia, l'amour de la sagesse, la réponse à ces trois questions. Tout simplement parce que les hommes préhistoriques, eux, ils ne sont jamais intéressés à connaître le fonctionnement articulaire d'une mouche. Ce qui les a intéressés, c'était ces trois questions. Qu'est-ce qu'on fait sur terre ? Est-ce qu'on se retrouve après la mort ? Donc la philosophie, elle est née de ces trois questions. Et donc, l'habitus de sagesse, c'est quand, de manière simple, naturelle, avec son intelligence, on répond à ces trois questions. Je vais vous donner un exemple, Sandra. Vous voyez, la plupart de nos auditeurs sont croyants. Croyants, ça veut dire que leur cœur adhère au fait qu'il y a un créateur. Ils savent intuitivement, c'est leur cœur qui leur dit. Ils ont senti quelquefois la présence de Dieu. Et l'Église catholique, elle leur répond, c'est très bien de croire. Mais, développer la vertu intellectuelle de sagesse, ça veut dire qu'en fait, croire en l'existence de Dieu, ce n'est pas la peine. Vous devez le savoir qu'il existe. Croire en la survie de l'âme après la mort, ce n'est pas la peine de croire. Il est possible de le savoir, c'est-à-dire de le démontrer. Donc, imaginons une personne chrétienne par ailleurs, qui a des tas de malheurs dans sa vie et qui, à côté de ça, a développé la sagesse. Ça veut dire qu'en analysant le réel autour d'elle, elle a réagi un peu comme Saint-Paul, dans l'Épître aux Romains quand il dit, l'existence du Créateur est manifeste à travers ses œuvres. Tenez un exemple, regardez simplement un microbe avec un tout petit peu de science, en regardant une émission de France 5, le premier microbe qui est apparu, qui est cent millions de fois plus compliqué qu'un ordinateur moderne, qui dès le départ doit pouvoir fonctionner. Respiration cellulaire, division cellulaire pour se reproduire. Et les gens disent que ça vient du hasard. Et bien, en travaillant cette vertu de sagesse, au bout d'un certain temps, l'existence du Créateur devient tellement évidente qu'il n'y a plus de doute sur son existence. Plus jamais. Ça devient une vertu naturelle. On sait, avec du bon sens, qu'il existe. À savoir, après, est-ce qu'il est Jésus-Christ ou pas? Est-ce qu'il s'est fait homme? Ça c'est autre chose, c'est le domaine de la foi. Oui, effectivement. Rien que, sans même l'apparition de la vie sur terre, simplement le fait qu'il y ait tant de matériaux différents sur une planète naissante comme était la Terre avant l'apparition de la vie, ça semble un probat que ça vienne simplement du hasard. Alors, les braves gens, eux, ils le savent intuitivement. Ils ont cette intelligence de la sagesse. Ils le disent. Un oiseau, c'est tellement magnifique, tellement ordonné au vol. Face à ça, leur sera opposé des sciences, qui prétendent avec des tas de raisonnements très compliqués et parfois pousser beaucoup trop loin, qui prétendent expliquer tout ça par les simples lois du hasard. Du coup, il y a une partie de la sagesse qui va contrer ces sciences pour montrer ce que peut faire l'évolution et ce qu'elle ne peut pas faire. Ça veut dire que l'évolution, on la constate, les scientifiques l'ont constatée. Mais en réalité, quand ils expliquent tout par l'évolution, y compris des choses comme l'œil, l'œil qui est un organe visiblement orienté à la vision, qui a un ADN extrêmement complexe, et bien actuellement, la sagesse, elle est de plus en plus scientifique lorsqu'on la développe. Parce qu'elle est confrontée à des arguments scientifiques qui veulent une contre-sagesse, à savoir prouver que Dieu n'existe pas, tout simplement. Ça veut dire qu'à un moment donné, Sandra, on fera ça. On étudiera un petit peu la sagesse, comment est-ce qu'on peut l'obtenir, comment est-ce qu'on peut avoir cette forme de démonstration de l'intelligence qu'il existe un créateur. Voilà, ça sera ce qu'on travaillera. En fait, on utilise la science en se disant qu'un jour la science expliquera tout. Non, ça c'est la science positiviste qui dit ça. C'est-à-dire celle qui est athée. C'est Auguste Comte qui disait, un jour la science répondra à tous les problèmes, y compris les trois questions, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où vais-je. Tous les problèmes seront réglés et même par la technique, elle les résoudra. Ça veut dire qu'on pourra peut-être arriver à vivre éternellement. Ils le croyaient. Entre-temps, il y a eu la première guerre mondiale, cet idéal s'est beaucoup écroulé. La sagesse, elle, au sens philosophique, elle va se confronter à ces raisonnements des scientifiques actuels pour accepter ce qui est vrai, véritablement, mais aussi ne pas être naïve. Ça veut dire que quand des scientifiques actuels vous disent que ça y est, c'est démontré, on sait comment la vie est apparue par hasard, on a des articles dans Science et Vie, par exemple, qui vous disent qu'on a réussi à fabriquer en laboratoire quelques bases carbonées, ce qu'on appelle de la matière organique avec six ou sept atomes. Ça y est, on a donc démontré comment la vie est apparue, c'est très fait, c'est fait, c'est fini, depuis Stanley Miller dans les années 50. Et bien, avec de la sagesse philosophique, on sait très vite que c'est du pipeau. En fait, c'est comme si on disait, on a réussi à fabriquer une pierre, donc les cathédrales apparaissent toutes seules, par hasard. Vous voyez, ça devient un bon sens de l'intelligence, n'empêche qu'il faut le travailler. Si on avait vécu, je dirais, à l'époque de Socrate, on serait contenté d'observer les beautés de la nature, de l'extérieur. Mais à l'heure actuelle, la sagesse, elle doit être beaucoup plus performante, pour être capable d'affronter une science qui prétend tout expliquer. Alors, lorsque nous parlerons de ces vertus-là, je serai de mon souvenir. Les auditeurs doivent se souvenir, et on peut s'en faire de suite, de ces émissions le lundi matin du professeur Maurice Aubert. Donc, il faisait des émissions 5 fois sur le monde de Radio Maria. Et il faut que je retrouve absolument l'exemple qu'il avait cité lorsque nous avions parlé du Bing Bang. Il y a eu des expériences scientifiques récentes qui ont permis d'avoir un aperçu du Bing Bang. Et il y a un scientifique dont le nom m'échappe, c'est pour ça que je ferai des recherches, et lorsqu'on parlera de la vertu de science et de la vertu de sagesse, je ressortirai cet exemple-là. Donc, un scientifique, en découvrant les images, a dit, nous venons de voir les doigts de Dieu. Absolument. Et là, alors justement, quand on est confronté à cela, on va se demander dans le réalisme, ça impliquera vraiment de faire un petit peu de science, s'il a vu le doigt de Dieu, ou déjà un effet de quelque chose qui est le doigt de Dieu. Parce que, en fait, le problème du Big Bang dont vous parlez, c'est savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, non pas avant, dans le temps, puisque le temps est créé en même temps que le Big Bang, mais est-ce qu'il a une cause ? Les scientifiques ou les philosophes athées, on dira, disent que le Big Bang est apparu parce que le néant l'a créé. L'absence d'être l'a créé. Et donc, ceux qui font de la philosophie réaliste se demanderont si le néant peut faire apparaître de l'être. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Albert Einstein disait, quelqu'un a gratté une allumette. Seulement, la sagesse ne se contente pas d'avoir l'intuition que c'est vrai. Il faut véritablement qu'elle puisse le démontrer à l'heure actuelle. Donc, c'est une sagesse beaucoup plus performante qu'à l'époque d'Aristote, disons. Très bien, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, j'invite les auditeurs qui n'auraient pas pu appeler aujourd'hui en direct et qui écoutent cette émission en rediffusion, à nous appeler au 09 70 80 99 65. Cette fois, vous faites le choix numéro 2 pour joindre la production et poser vos questions en antenne. Ou bien, vous pouvez poser vos questions sur le site internet de Radio Maria, www.radiomaria.fr, dans la reprise podcast. Arlie Dulouf, merci beaucoup. Merci Sandra. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oui. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.